Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu 5-Minute Dungeon, un jeu nerveux, fun et addictif. On va jeter des cartes un peu comme dans Fuse, en français c'était quoi ? Mission pas possible. Un peu dans le même genre, où là en fait on va devoir battre un boss, on va pouvoir incarner des petits personnages, et on va surtout avoir un deck de cartes. Un deck avec des symboles dessus, donc on peut avoir les symboles qui est la rapidité, nous on disait flèche, mais c'est dessiner une flèche, mais c'est la rapidité, on peut avoir des boucliers, on peut avoir des grimoires, etc. Pour atteindre le boss, évidemment, il va falloir traverser un donjon. Et dans le donjon, on a un paquet de cartes, qui sont des portes, et comme derrière toute bonne porte, qu'est-ce qu'il se trouve ? Un monstre. On retourne la carte, et il va falloir, donc c'est un coopératif, il va falloir utiliser les bons symboles, en fonction de ce qui est demandé pour battre le monstre. Voilà. Sauf que 5 minutes donjon, ça veut dire qu'on a 5 minutes. Il y a une petite application gratuite, on la lance, et effectivement, on a 5 minutes top chrono, pour traverser tout le paquet. Parce que je n'ai pas dit le donjon, il est quand même assez conséquent. Alors les premiers niveaux, les premiers boss sont assez simples, parce qu'il y a moins de cartes, enfin assez simple façon de parler, on peut se faire arracher facilement, etc. Donc en fait, c'est tout de suite frénétique. On retourne une carte, il faut, je ne sais pas, une rapidité, un grimoire. Tout de suite, celui qui a dans sa main, il jette une rapidité. Ah c'est bon, rapidité, hop, quelqu'un fait le grimoire, on est bon. Et ainsi de suite, il faut aller vite. Sauf que, évidemment, si je pose une carte qui n'avait pas besoin, tant pis pour moi, elle est perdue. Mon deck, je ne le récupère pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je joue des cartes, je vais en repiocher. Quand je n'ai plus de cartes à piocher, c'est foutu pour nous. Donc il y a tout un système aussi de ne pas trop jouer n'importe comment. Donc il faut être vite, il faut être rapide, il faut communiquer. Sachant que derrière certaines portes, ce ne sont pas des monstres, mais des mini-bosses, ou des événements. Des événements du style, vous vous défaussez de toutes vos cartes, vous échangez les cartes avec les partenaires, etc. Les monstres aussi, ça peut être des obstacles, ça peut être des personnages, ça peut être des monsters, des monstres indirectement. Donc pareil, on a des cartes qui vont nous permettre de les battre plus facilement. Donc pareil, il faut les jouer rapides avant qu'un autre, etc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu frénétique. Enfin moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est mon petit coup de cœur du mois de janvier. J'ai vraiment adoré ça. C'est complètement foufou. C'est pas si facile que ça. Puis l'application, voilà, elle nous balance des phrases dans les dents, évidemment, parce que c'est plus marrant comme ça de se moquer de nous. Donc ouais, c'est vraiment malin comme jeu. Et du coup, je me suis commandé la version Marvel, parce qu'elle est mieux, en fait. d'abord, parce qu'on va pouvoir battre Thanos. On va pouvoir battre tant qu'à avoir des vrais méchants. Donc le Green Lantern, on va avoir du Thanos, Loki, enfin voilà, des vrais super méchants. Donc comme je vous disais, c'est ça que je vous disais, on a des petits symboles, des petits boucliers, on a des petits éclairs, on a... Ici, c'était la rapidité. Donc c'est ça qu'il faut utiliser pour pouvoir battre les éléments. La différence entre 5 minutes dungeon et 5 minutes Marvel, c'est principalement, donc c'est exactement le même jeu, la même mécanique, sauf qu'évidemment, c'est thématisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incarner, hop, des petits personnages qu'on aime bien, comme Spider-Man, Mrs. Marvel, Iron Man, etc. Mais surtout, la différence, c'est qu'on a donc le même genre de deck qu'on a dans le jeu original, sauf que là, en plus, on a un deck en fonction du personnage qu'on incarne. Un deck vraiment à lui, donc avec une particularité, des capacités vraiment qui lui sont propres. Et donc, du coup, on peut piocher dans l'un ou dans l'autre, etc. Donc ça rajoute un niveau, une petite profondeur plus intéressante. Il y a aussi des extensions qui sont sorties, notamment qui vont rajouter des cartes comme des malédictions. Alors, je ne sais plus comment elles s'appellent l'extension, mais les malédictions, c'est des contraintes de jeu qui vont se rajouter en plein milieu de la partie. Donc, dans les contraintes, ça peut être, par exemple, vous ne pouvez plus utiliser votre main gauche pour jouer en jeu qu'avec la main droite ou vous êtes obligé de dire certains mots, etc. Donc, ça rajoute un petit côté complètement foufou pour ajouter au délire. Et puis, en même temps, c'est de la difficulté supplémentaire. Ça ne fait pas que rire, ça fait aussi mince. Là, on va peut-être perdre à cause de ça. Autre petite chose, je parlais de 5 Minutes Marvel, l'application, donc toujours pareil, qui est gratuite et fournie sur leur site, c'est Jarvis qui va venir nous parler et nous indiquer comment battre le boss, se moquer un peu de nous. Et voilà, moi, je suis fan du jeu. Je trouve ça génial. Je ne sais pas s'il est prévu en français, je n'ai pas regardé. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y jouer, foncez, parce que c'est vraiment, on est sur 15-20 minutes la partie, mais on n'en fait pas qu'une, on en fait plusieurs. Le but, c'est d'essayer de battre tous les boss les uns à la suite des autres. Après, voilà, on n'y joue pas non plus toute la soirée, toute la nuit. Mais voilà, sur quelque chose d'assez fun, d'assez dynamique, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, ce côté où, moi, en général, je n'aime pas trop ce genre de jeu, où là, vraiment, on est pris dedans et je suis très addictif. Vraiment, j'avais très envie. On a dû arrêter pour faire d'autres jeux un peu plus sérieux, mais j'aurais bien continué, en fait. Donc voilà, c'était 5 minutes dungeon et 5 minutes Marvel. Merci et bon jeu !